Bonsoir, quelques orages ont éclaté dans le centre du pays ce mercredi. Ils ont localement été forts entre le massif central et le Jura. Ailleurs, le temps était beaucoup plus calme. C'est le temps calme qui va s'imposer demain matin avec un soleil souvent généreux, quelques plaques de grisaille attendues près de la Manche et près de la Méditerranée, et puis des nuages un peu plus présents pour le centre et pour l'est avec peut-être une petite averse localisée. L'après-midi, on conserve un temps lumineux mais comme aujourd'hui, ça va cumulifier avec des nuages un peu plus nombreux qu'en matinée et localement un risque d'orage en particulier entre l'Auvergne et les frontières de l'est où les orages pourraient être localement marqués. Ailleurs, ça sera plus calme en particulier pour le nord du pays. Les températures de votre jeudi matin comprises entre 10 degrés pour Caen et 19 pour Nice et puis l'après-midi, elles remontent partout, on retrouve des niveaux dignes du cœur de l'été avec des valeurs souvent comprises entre 26 et 29 degrés, les maximales entre Paris et Strasbourg. Pour votre vendredi, un temps toujours très estival, largement dominé par le soleil, même si en fin de journée, il faudra craindre un orage dans le nord, dans l'est, auprès des Pyrénées. Les températures encore plus chaudes que la veille, souvent comprises l'après-midi, entre 27 et 30 degrés au nord comme au sud. Malheureusement, pour le week-end prolongé, ça va se gâter avec samedi un front plus vieux du Poitou à la Belgique, précédé d'orages entre le sud-ouest et le nord-est. Le temps restera chaud près les frontières de l'est avec, vous le voyez, 26 à 28 degrés. Mais partout ailleurs, les températures vont dégringoler, souvent comprises entre 20 et 23 degrés. Pour votre dimanche de la Pentecôte, un temps toujours instable entre le sud-ouest et les frontières de l'est, avec un risque d'averse et d'orage. Des averses aussi près de la Manche, pour le lundi de Pentecôte, des conditions variables avec un risque d'averse orageuse sur de nombreuses régions. Les températures seront à peine de saison. Et puis enfin, pour mardi et pour mercredi prochains, toujours des averses mardi en particulier dans le nord et qui devraient régresser près de la Manche pour mercredi, avec à la clé une hausse progressive des températures. On en reparlera évidemment demain, jeudi 1er juin. C'est le premier jour de l'été météorologique, à ne pas confondre avec l'été du calendrier, qui commencera dans trois semaines et nous gagnons deux minutes de soleil. Très bonne soirée à tous et à demain.